Nous avons ensuite la mise à disposition, la maintenance, l'entretien, etc. de mobilier urbain, d'informations pour les communes et d'abris voyageurs pour le réseau de transport urbain, M. Sauge. Bonsoir, M. le maire, mes chers collègues. Donc là aussi, nous sommes sur une délibération qui fait suite aux effets Covid. En date du 20 mars 2019 a été notifié à la société JC Deco France un contrat de concession de services relatifs à la mise à disposition, l'installation, la maintenance, l'entretien et l'exploitation commerciale de mobilier urbain, d'informations pour les communes et d'abris voyageurs pour le réseau des transports urbains de l'agglomération allematienne, publicitaire et non publicitaire, ceci jusqu'au 31 août 2033. Pour mémoire, le concessionnaire est chargé des prestations suivantes. La conception, la fabrication des mobiliers et équipements destinés à répondre aux besoins exprimés. Le transport sur site et l'installation des mobiliers, y compris les fondations et raccordements divers si nécessaire. La maintenance, le nettoyage, l'entretien et le remplacement de ces mobiliers et équipements en cas d'accident ou d'actes de vandalisme, ainsi que leur maintien en conformité vis-à-vis des normes et réglementations en vigueur. L'exploitation de l'affichage publicitaire et non publicitaire. A ce jour, nous avons à peu près une soixantaine de mobiliers sur l'ensemble de la ville qui constitue ce fait. Le concessionnaire tire l'essentiel de sa rémunération de l'exploitation des mobiliers à des fins publicitaires. En contrepartie, il s'engage à réprocéder annuellement à la commune d'Annemas une commission afin de la faire bénéficier d'une partie des recettes commerciales qu'il tire de l'exploitation des mobiliers. A ce jour, il y a à peu près 32 faces qui sont d'origine publicitaire. Donc c'est à peu près une partie du mobilier. Il y a une face pour Decaux pour mettre sa publicité. Pour l'année 2020, le montant de la commission rétro-CD est fixé à 27 000 euros. Compte tenu de la crise sanitaire liée au Covid-19 et des impacts économiques du premier confinement, le concessionnaire a vu l'équilibre général de son contrat bouleversé par une baisse importante des recettes publicitaires et de son chiffre d'affaires. Aussi, il est proposé de passer un avenant au contrat de concession conclu entre la commune d'Annemas et la société JC de Co-France afin de prendre en compte ses impacts pour le concessionnaire. Donc il est proposé au Conseil municipal d'annuler la commission rétro-CD sur les 8 semaines de confinement, soit à peu près environ 4 150 euros. D'accorder au concessionnaire une réduction de la dite commission à hauteur de 50% de ce montant, donc l'équivalent de 2 250 euros à titre indicatif, sur les deux mois suivants, soit du 12 mai au 11 juillet 2020, correspondant à la fin de l'état d'urgence sanitaire, étant donné que l'activité économique n'a repris que partiellement durant cette période. De prolonger la durée du contrat de trois mois, soit jusqu'au 30 novembre 2033, afin de maintenir l'équilibre économique initial du contrat sur la durée initialement prévue, ce qui permettra également à la commune d'Annemas de récupérer la remise accordée sur la dite concession et d'autoriser donc M. le maire ou son représentant à signer l'avenant numéro 1 au contrat de concession. Je vous remercie. Voilà, c'est encore une conséquence supplémentaire de la crise. M. Konapi ? Oui, concernant JC Decaux, moi j'ai vraiment un problème, pas avec eux, mais avec l'installation de quelques panneaux dans la ville. Et je n'ai pas tout répertorié, mais j'en ai un qui me vient particulièrement en exemple, c'est l'avenue du Général de Gaulle, du côté du stade du Perrier, de Livron plutôt, près de l'abribus. Je suis désolé, mais il n'y a aucune personne handicapée qui puisse passer sans descendre de ce trottoir-là. Il y a un passage qui doit faire à peine 50 centimètres. Je ne sais pas ce qui peut être vu avec JC Decaux. Je ne sais pas si c'est le seul dans la ville d'Annemas qui est concerné, mais c'est quand même assez troublant. C'est constaté, je vais laisser Pascal Soge répondre. Oui, je l'ai constaté personnellement et à l'occasion d'une discussion que nous avons eue hier soir avec M. Djadet, effectivement, on l'a constaté, il y a un passage qui est relativement restreint. Il y a un certain nombre d'emplacements sur lesquels on souhaite faire des déplacements qui nous semblent peu judicieux. Donc on est en train de travailler avec la société JC Decaux pour le modifier. Il y a aussi rue des Trombières, il y a un endroit aussi qui nous paraît peu pertinent. Il y en a d'autres endroits, donc il y en a cinq ou six comme ça que nous souhaitons faire modifier. Mais j'ai constaté effectivement, venu le général de Bordeaux. Alors on disait que ce n'était pas facile de travailler avec la SNCF quelques fois. Je peux vous dire que ce n'est pas très facile non plus de travailler avec JC Decaux. N'empêche qu'on ira, enfin on fera le nécessaire pour obtenir le déplacement de ces panneaux. Vous avez raison plus ceux que M. Pascasso a mis en avant. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions ? Merci. Merci. Merci.